Eh, minute papillon. Minute papillon. Tu balades. Une semaine que je logue devant la télé. Overdose de séries américaines. Franchement, ils nous prennent pour des cons. Au States. Il y a 60% de gros. Dont 1 sur 2 qui est obèse. Mais apparemment, il n'y en a aucun à Las Vegas ou à Manhattan. Et encore moins à Beverly Hills ou à Miami. Trois explications. Premièrement, tous les gros habitent dans la même ville. Genre Bourletton ou Grok City. Grok City, c'est là où Loana passe ses vacances. J'aime pas Loana. Deuxièmement, tous les tournages se font à l'heure des repas. Donc, tous les gros sont au McDo. Ou à kick. Troisièmement, ils nous prennent pour des cons. Réponse C, ils nous prennent pour des cons. Correct. Mon dieu, est-ce que je regrette les séries des années 80 ? Il n'y avait pas toute cette débauche de moyens ? Tiens, pour exemple, aujourd'hui, le fils d'un diplomate américain enlevé par un cartel mexicain. La police est dans le coup. On m'appelle Jack Boer. Faut faire preuve de bon sens, ma petite dame. Il est en 24 épisodes d'une heure. Vire en 150 morts. Et plus de 2,5 millions de dégâts. A la moindre occasion, une explosion. Tony, si on me cherche, je suis au chat. Ok, Jack. En plus, je viens d'y aller. On a créé des liens avec Jack depuis hier soir. C'était sympa, cette Soré Chili au Fire and the Moon. Soré Chili au Fire and the Moon depuis hier soir. Je viens d'y aller. Non, Jack ! Si la même chose était arrivée dans les années 80 ? Eh ben, on a appelé l'agence touriste. Bilan, un épisode de 52 minutes. Au pire, il y a un vieux mexicain moustachu qui s'est pris une balle dans le cul. Allez, je vais m'en voir, la chose bruitose ! Mais bon, pour les dégâts. Une vieille jeep customisée avec 3 soudures. 2 fenêtres cassées. On a fait le tour. Voilà au moins des gens qui se fait pas le temps et l'argent par les fenêtres. Putain, je commence à prendre du volume. Autre exemple. Un riche héritier d'un mania du pétrole. Tué dans sa piscine à l'aide d'un Cédric Piolet. On appelle les experts. Et là, débarquent 3 enquêteurs. 5 connards en blouse blanche avec du matos de fou. Des poudres en tout genre. Des caméras infravisio-analômes et couillaux logiques. Tout ça pour dire au bout d'une heure que c'était Jason, le fils du jardinier, le meurtrier. Alors que si la même histoire était arrivée il y a 30 ans, Eh ben on a envoyé MyGyver. Bibi quoi. Et là, en 3 quarts d'heure, avec une loupe, un couteau suisse et un vieux chewing-gum, il a empêché une fission nucléaire. Hop, on colle-mette la brèche. Il s'est évadé de prison. Hop là, on crochette la serrure. Il a retrouvé le riche héritier encore vivant. Ce sperme est encore frais. Notre victime est toujours vivante. Et il est devenu pote avec le fils du jardinier, le remettant d'un droit chemin. Et ça c'est beau. Tu veux goûter ? C'est du sperme. On colle un peu. Tout ça pour dire que les séries américaines nous prennent vraiment pour des cons. Heureusement qu'on a les séries françaises, qui relèvent un peu le niveau. Enfin entre nous, rien de vous la culture avec un bon bouquin. C'est des chaudes. Oh les meules ! En plus, on peut même le lire au chien. Sous-titrage ST' 501